Salut à toutes et à tous, alors je m'excuse d'avance d'avoir autant de feuilles dans les mains, c'est-à-dire que dans cette vidéo je vais avoir énormément de choses à dire et à retenir, donc excusez-moi d'avance si je lis, c'est un peu compliqué, vous entendez du rire derrière, c'est normal, on va accueillir de nouveaux invités dans cette émission que je présente, qui sera un annexe à la route du défi que vous retrouverez demain à la même heure. Alors donc, on va accueillir les candidats, veuillez les applaudir bien fort, elle est belle, elle est jeune, elle est talentueuse, voici Laurie. Ensuite, il adore les jeux vidéo, il veut monter sa propre boîte de développement et d'édition, voici Elite 370. Comment ça va ? Ça va très bien avec vous monsieur. Ça va, ça va, ça va. Monsieur Louis. C'est à lui qu'appartient cette chaîne et il a à peu près toujours retombe de retard que monsieur Antoine Daniel, voici Benjy38XD. Bonjour, on va vous faire un tour de marche très très fort. Bonjour, je vais refermer la tour de ne pas déranger les voisins. Passe-moi, marmoune ! On se calme, on se calme, l'émission ne peut commencer, on va s'y allumer. Bon, vous êtes tous là, c'est les vacances d'hiver. Il fait beau, il fait chaud. Parce qu'il neige. Vous avez prévu d'aller au ski un petit peu tous ? Non. 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 Bon, c'est vrai. Bon, allez, on va pouvoir passer au jeu. On va expliquer un peu les règles. Donc, vous êtes trois candidats, vous allez vous apporter dans six petites épreuves. Quand vous allez gagner des points, celui qui a le plus de points gagne un joker pour la route des défis qui lui permettra d'avoir une immunité pas exactement comme celle qu'on gagne en faisant, en exécutant un défi, mais parce que celui-là n'est utilisable que sur le prochain défi. Un joker qu'on peut utiliser dans n'importe quel défi. Il suffit juste de signaler que vous voulez l'utiliser. Donc, à la fin, c'est qu'il mange une et trois candidats à être éliminés. Et ceux qui sont éliminés, leurs points me reviennent pour que j'ai une chance d'avoir un joker aussi. Donc, il faut gagner ni trop de points ni pas assez. Parce que si vous en gagnez, il faut en gagner beaucoup pour pouvoir être celui qui gagne. Mais pas trop non plus, parce que si vous vous êtes éliminés, c'est avant qu'il revienne. Il ne faut pas que vous en gagnez. Allez, on va commencer par la manche une. La manche une, on va expliquer rapidement les règles. Mais d'abord, on va déterminer qui jouera en premier. Vous faire écouter un petit extrait musical. Vous allez me dire, vous allez devoir me donner une année et un... Un pays. Congo. Non. 2013. Non. 2005. Non. 2013. 2015. J'ai dit que 2013. Ah, 2015, c'est vrai, c'est vrai, c'est 2015. Baudeloup. Baudeloup, non, c'était en Corse. Cuyane. Cuyane, non. Union. Union, mais... En Bélière. La Russie, non, mais t'es sérieux, toi ? Je crois, c'est vraiment que la Russie, vous pouvez autoriser ça. Comme tu me dis, Corée du Nord, par contre, ça a autant cohérent. Le Bout, suis sa mère. Québec. Québec, ouais, Québec. Vous donnez votre... Attends, attends, j'en ai un, j'en ai un. On donne notre langue à Mahmoud. C'était les Antilles. Les Lentilles. Toujours pauvre. Les Lentilles. Baudeloup. Donc voilà. Donc Elite 370, tu vas jouer en premier. Sélectionne un des deux candidats pour jouer après toi. Benji 38, Bélière. Très bien. Donc Benji jouera après. Et Laurie en dernier. Donc les règles. Donc je vais vous poser tour à tour 4 questions. Si vous répondez juste aux 4 questions, vous gagnez 200 points. Si vous répondez juste à 3 questions, vous gagnez 120 points. Si vous répondez juste à 2 questions, vous gagnez 60 points. Et si vous répondez juste à 1 seule question, vous gagnez 20 points. Si vous avez tout trop, par contre, vous gagnez rien du tout. Et puis vous aurez la garantie d'être éliminé dès la fin du tour. Bon, ok. Ah non, du coup, ça veut dire qu'au prochain épisode, on sera plus que 2, c'était. Non, c'est pas au prochain épisode. Là, c'est tout sur le... Ah, juste sur ce plan, j'ai après la vidéo. On vous ferait de nouveau tous les 4 dans la prochaine. Ah, ok. Donc, on va donc commencer par Elite 370. Donc, alors avant de commencer, on va lancer un petit fil rouge. Donc un truc, une statistique que je lance. Je vous donnerai la bonne réponse à la fin de la route du défi. que vous retrouverez demain à la même heure. Donc, il y a un métier que font les femmes qui fait fantasmer un grand nombre de mecs. A votre avis, c'est quoi ? Infirmière. Hôtesse de l'air. T'as une réponse, Elite ? Euh, mannequin. Non. Bon, je vous laisse y réfléchir pendant la vidéo. Si vous avez une idée, vous vous interrompez tout, vous vous interrompez la vidéo, vous menez de là. Je sais, couturière. Non, vous vous arrompez tout. A mon avis, vous n'aurez pas la bonne réponse. Je vous la donnerai à la fin de la route du défi. Mécanicienne. Oula, le jour où t'es excité par une mécanicienne, tu m'excites pas. Biologiste. Non. Bon, donc, on commence. Elite 370. Quelle est la première question ? Au Japon, la tendance à la mode consiste à essayer de changer son destin grâce à la chirurgie esthétique en reconstituant les lignes de sa main pour modifier son avenir. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? En effet, c'est vrai. C'est pas comme si ça allait changer quelque chose de modifier les lignes de votre main. Donc, voilà. Petite parenthèse cinéma. Si vous pouviez vivre dans un film ou dans une série télé, vous choisiriez laquelle ? Parfois. Faut-être bien les voitures. Le chêneur des anneaux ou les sangs. Ok, d'accord. Moi, personnellement, dans mon avis personnel, ça va faire Harry Potter parce que j'adore le château de Poudlard et puis, étant assez bonne élève, j'adorerais suivre les cours qu'ils ont là-bas, les jeunes sorciers et tout ça. Je le remplace en tant qu'on pourrait à nous. Du coup, je pourrais être prof de potion là-bas. Ça pourrait être utile. Et tu deviendrais comme ça ? Fin de la parenthèse. Deuxième question. Elie 370. La température dans le cockpit d'une Formule 1 est en moyenne de 50 degrés Celsius. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh non, c'était vrai. Donc, oui, 50 degrés, c'est chaud quand même. Du coup, avec la charme, vous savez combien il perd en poids le pilote ? 5 kilos. 3. 2 kilos par course. Franchement, pour maigrir, pas besoin de... Tu réponds pas à la haute. Si tu t'embranles de ta vidéo ? Exactement. Non, c'est pas ça, c'est pas mes questions. Pas besoin d'aller à la salle de sport ou tout ça. Non, non, il faut qu'on dise une Formule 1, voilà. Il faut qu'on dise une Formule 1, voilà. C'est pas faux. Elie 370. Troisième question. Le verbe quintupler signifie multiplier par 15. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ah non, c'est faux, c'est faux. Il s'agit de multiplier par 5, exactement. Donc ça te fait deux réponses fausses et une réponse juste. Dernière question. Louis XIX, le roi de France qui a régné le moins longtemps. Il n'a en effet régné que 20 minutes. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? 20 minutes, c'est quoi ? C'est court, je te demanderai de te relever parce que mon avis de la caméra ne te voit pas. Bon, ben je voulais dire que c'est vrai. Je ne comprends pas, allez. C'est vrai, on ne fait l'aurégné que 20 minutes. C'est pas beaucoup. Ça te fait donc deux réponses justes et deux réponses fausses. Ah, moi la question ! Benji 38XD, première question. Un Braque Marre est le nom d'une épée courte et large à deux tranchants du Moyen-Âge. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai. On en apprend quand même des choses ici-là. D'ailleurs. Petite parenthèse télé maintenant, enfin, médias surtout. S'il y avait une émission de télé ou de radio que vous ne manquez jamais, que chaque fois qu'elle passe, vous l'écoutez, c'est quoi ? Marseille... Marseille... Ah, c'est une émission de la radio. On ne serait pas très objectif de dire que ce n'est pas une émission très intéressante, mais de manière objective, ça reste une émission. Même si c'est pas... Niveau des neurones, il n'y en a pas trop, tu vois. Ça c'est votre avis, ça c'est votre avis. Alors là... On ne va pas commencer dans le débat. On va aller bien. Objection, Marmoud est d'accord avec moi. Voilà. Donc, trois contre deux. Donc, voilà. Chasse-toi. Elit, toi tu en as une réponse à ça ? Non, parce que je n'aime pas les Marseillais, je trouve. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Franchement, je décède la merde. Attends, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a énormément d'autres choses plus intéressantes et plus intéressantes. La radio, j'aime toi, ça me fait penser à des vieux, je l'envoie. Il y a aussi des radios qui sont concentrées sur les jeunes. Moi, par exemple, j'écoute une émission sur la radio, Bruno dans la radio, qui est animée par Bruno Guillon, Christina Guilloton, Grégory Vacher et Eliott Schemlech. Il n'y a pas de nom. Non, lui, il n'y en a pas de nom. Et donc, c'est une émission vraiment bien parce que ça allie à la fois de l'humour et aussi des mouvements d'émotion. À 7h30, il y a une rubrique qui est... Des fois, j'ai la lame qui vient à l'œil pendant cette rubrique. Donc, je vous conseille d'écouter. Si vous n'avez encore jamais testé, vous pouvez toujours écouter. Fin de la parenthèse. Benji38XD. Deuxième question. Il existe trois grands types de pieds. Le pied égyptien, le pied martien et le pied grec. Attendez, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non, c'est faux. Alors, oui, il y a trois grands types de pieds, mais je ne pense pas que le pied martien ait déjà été recensé sur Terre. Je n'ai pas l'impression. Vous m'appelez si vous avez une info, mais moi, je... Attend, marcher sur Mars, sur Terre, c'est génial. Bon, on passe à la suite. Troisième question, même si je pense que c'est utilisé. Le système de chasse d'eau pour les toilettes a été inventé en 1596. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je pense que c'est en 1596 et j'avais des toilettes. Bah, si le jugement est un mot d'autre, je pense, donc je dirais que c'est vrai. En effet, c'est vrai. C'est John Harrington qui a écrit la première chose d'eau. Harrington ! Et c'était en 1996. Ça te fait donc deux réponses juste et une réponse fausse. Quatrième question, Benji-38XZ. Notre cerveau consomme à peu près 90% de l'oxygène que l'on respire. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je pense que c'est vrai. Eh non, c'est faux. 90% ça fait quand même un peu beaucoup. Petit cours de SVT. L'oxygène que tu respires, il va dans ton cerveau, mais aussi dans ton cœur et dans tes muscles. Donc si ton cerveau a que 90% de cet oxygène, tout le reste, il n'y a plus que 10%. Ça fait un peu beaucoup quand même. Non, c'est 20%. Le cerveau utilise 20% de notre oxygène. Ça te fait donc deux réponses justes et deux réponses fausses. Tu vas pas au dis-moi. On termine avec Laurie. Laurie, première question. Aux Etats-Unis, pour savoir si votre futur logement est potentiellement hanté, il existe un site internet qui recense les morts violentes dans tous les appartements et toutes les maisons. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ils sont tellement bizarres que moi je disais que c'est bizarre. En effet. Alors, je n'ai pas l'adresse du site, mais si on vous la trouve, on vous la poste sur la page Facebook ou dans la description de la vidéo. C'est pas l'adresse du site internet. 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 Oh non ! D'après toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il est impossible d'inspirer par le nez de parler en... Ouais, c'est vrai. En effet. Il est impossible d'inspirer par le nez de parler en... C'est vrai. Ça te fait donc deux réponses justes. Troisième question. La devise de la principauté d'Andorre, c'est... Touche-moi si tu l'osnes. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh... Andorre... Non, c'est vrai. En effet, ils ont... Oui, ils ont leur devise... Touche-moi si tu l'osnes. Moi, si je vais là-bas, je leur sors ma devise... Porte-pleinte si tu l'osnes. Et puis voilà. On en reparlera. Dernière question. Laurie. Donc là, tu as deux réponses justes et une réponse juste. Par des poils. Chaque jour, c'est une cul-là. Chaque jour, 3318 voitures sont volées en France. A ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? 3318. En effet, c'est faux. Seulement 318 voitures par jour, ça fait 116 000 voitures par an. Tu as donc trois réponses justes et une réponse fausse. Allez ! La première main, je viens de se terminer, donc j'ai fait le compte des points. Donc nous avons Elite 370 et Benchett 308 qui ont 60 points à l'égalité. Et Laurie a 120 points. Donc elle est forcément qualifiée pour la première manche. Et Elite 370 ayant répondu juste à la question pour la détermination de la première manche, c'est Benchett 308 qui va être éliminé. Allez, salut ! Nous nous retrouvons donc avec Elite 370 contre Laurie. Alors la deuxième manche. La deuxième manche, donc vous êtes tous les deux là. Vous allez vous concerter pour vous mettre en équipe avec soit Benji, soit moi. Parce que Benji a été éliminé. Et moi je suis... Très bien. On a marqué le cas d'un coup, c'est la culture générale et tout. Du coup, avec lui, il va gagner. Bonne nuit. Donc, je vais donner à Benji et à ma mère une liste de mots qu'il faut faire. J'ai un boulet. Quoi ? J'ai un boulet, hein. Que nous aurons chacun payé une minute pour faire deviner à l'autre. Bah passe-moi ma liste de mots ! Non, tu l'auras au dernier moment. Donc, on a un ajustement d'équipe, oui. Alors, laisse-moi de Benji et laisse-moi des mots de moi. Donc, Benji, je te donne ta liste quand on passe à 17h36. Et après, on fait quoi ? Pourquoi tu pars, de fait ? Bah parce que Benji, lui, doit tenir la feuille pour te faire deviner les mots. Donc, chaque mot deviné sera multiplié par 10. Enfin, le nombre de mots deviné sera multiplié par 10 pour faire les mots que vous gagnez. Stop, c'est parti ! Ok. C'est un truc qu'on fête en février. Un truc qu'on fête déjà coup. C'est un truc qu'on mange, c'est liquide. C'est souvent... Sous quoi ? Voilà. C'est un passage où les gens qui ne sont pas en voiture, ils passent. Le train ? Non, un passage sur la route. Un passage sur la route, non. Un passage sur la route avec des lignes blanches. Un passage sur la route ? Non, mais... Un endroit où les gens qui ne sont pas en voiture... Ah, le passage piéton ! Voilà. Oui, c'est un métier qui aide à aider des patients... Infirmiers, docteurs... C'est féminin ! Infirmières ! Voilà ! Linoué en porte une sur lui ! Un perruque ! Voilà ! Ça, sinon, c'est comme le ketchup, mais c'est là... Mayo ! Stop ! Stop ! On va faire entrer au... Ah, Mayo ! Il est où le stylo ? Il est où le stylo ? Il a dit où le stylo ? Tranquille là ! Mais non, c'est pas moi qui l'ai ! C'est pas nous qui l'avons ! Attends, il y a lui qui est là ! Il s'est arrêté à mayonnaise ! Ça va ! Allez ! À moi ! Oui, mais c'est juste en piédon ! Benji, tu vas regarder... Donc, tu montres le temps à Benji, tu me dis top quand on passe à 17h38 ! Ok, 30... Je crois qu'il va tricher... Bah non ! Non, on ne triche pas, il ne triche pas ! Exactement ! Mais c'est 30 secondes, pas ça devrait durer ! Non, une minute ! Donc, de 38 à 32 ! Donc, c'est parti ! Alors ! Quand tu es architecte, tu dessines un truc pour faire les trucs... Euh... Tu dessines les... Les loisons ! Les plantes ! Les plantes, voilà ! Euh... Ben justement, quand tu construis un truc, il y a l'architecte qui fait le truc ! Et pour construire, les Portugais, ils font souvent... Leurs métiers qu'ils font souvent dans les clichés, les Portugais, ils font... Ils font des nutres ! Oui, mais euh... Le métier ! Des fondations ! Non mais le métier ! J'en parle entier ! Non, autre chose ! Euh... Je ne sais pas... C'est... Tu... Tu sais, tu construis un mur, tu es... Tu es... Maçon ! Voilà ! C'est comme un cheval, mais avec des rayures ! Oui, voilà ! Euh... Le matin, tu peux prendre du lait, du thé, du café... Quand tu peux... Enfin... Quand tu prends du lait, il y a du chocolat ! Il y a quoi dedans ? Tu mets quoi pour qu'il y ait du chocolat ? Voilà ! Euh... On va tout de suite passer à la troisième manche ! Avant de compter les coups, on va passer à la troisième manche ! Un... Un mot ! Donc... Troisième manche ! Donc... On va garder les équipes ! J'ai... Donc euh... J'ai... J'ai... J'ai interrogé Benji et moi-même sur des questions personnelles auxquelles les coéquipiers vont devoir répondre ! On va commencer avec... Donc Laurie va devoir répondre à des questions sur Benji ! Euh... Chaque... Chaque réponse fausse vous fera... Vous fera perdre 20 points ! Ouah ! Alors... Laurie ! D'après toi, le film préféré de Benji ! Qu'est-ce que c'est ? Les Serres Anneaux ! Ok ! C'est une réponse assez précise ! Les deux tours ! Exactement ! Exactement ! Oh bien sûr ! Ça fait une bonne réponse ! La Destination de rêve de Benji ! Qu'est-ce que c'est ? La Thaïlande ? Non ! C'est faux ! Ça fait une fausse réponse ! C'était New York ! Ok ! Et on répond juste une réponse aussi ! Mais... Je savais pas que c'était New York ! Troisième question ! Le cadeau d'anniversaire qui a fait le plus plaisir à Benji dans toute sa vie ! Qu'est-ce que ça a été ? D'anniversaire ? D'anniversaire ou de Noël, c'est pareil ! La Wii U ! Voilà ! Exactement ! Ça fait deux réponses juste et une réponse aussi ! Quatrième question ! Le nom du premier animal de compagnie de Benji ! C'est ça ! Exactement ! De quelle là ? Exactement ! C'était... C'était quoi comme animal ? Un labrador ! Exactement ! Croiser je sais pas quoi ! Ça te fait donc trois réponses juste et une réponse plus ! Dernière question ! Le métier que souhaite faire Benjamin ? Benji ! Dans le... Vendre des jeux vidéo ? Exactement ! Commercial dans les jeux vidéo ! Ça te fait donc quatre réponses juste et une réponse plus ! Bien joué bien joué bien joué ! Donc moins 20 points ! J'ai hésité à rentrer plein de fil et tout ça ! On va poursuivre avec moi ! Benji tu as posé les questions dans la rue ! Allez lutte ! Ok ! T'avais capable de mettre avec moi ! Elle m'a gagné ! Tu as le droit de dire un pays ? Ah oui ! Ben oui ! C'est un pays unique ! Non ! C'est faux ! C'est la Nouvelle-Zélande ! Le cadeau d'anniversaire de Noël qui a fait le plus plaisir à les louer ! Je pense que c'est vrai ! Non ! C'est son ordinateur ! Ça je peux vous dire que j'ai économisé pour l'avoir ! Des sous qui viennent de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, de mon nom, de ma tante, de tout ! Tout le monde ! Tout le monde m'a donné des sous pour ça ! Ok ! Le nom du premier animal de compagnie de l'Inway ! Un chien ! Oui mais le nom ! Et qui est là ! Exact ! Donc le métier que souhaite faire ! Inway ! Ah bon j'ai essayé ! Je lui dirai un faux copif ! Il va se couper de ma gueule ! Et tout ! Oh ! C'est ça ! Ah bien joué ! Allez ! Ah putain j'ai dit où ! Il l'a eu donc ! Non ! J'ai pensé au fait qu'il vous a dit derrière ! Il a eu deux réponses fausses ! Ça fait longtemps ! Non mais en fait vous vous êtes avantagé ! Parce que toi tu connais très bien la dinde ! Bah ça dérange ! Bah désolé ! C'est pas grave si on a du même temps ! Il fait tellement chaud dans cette salle ! Vous pouvez éteindre et ouvrir les fenêtres ! Attends ! 110 moins 40 ça fait ! Mais non il fait chaud ! Non il fait chaud ! Qui est éliminé ? Et bien c'est Elite 360 qui a 70 points ! Et Laurie continue avec ses 160 points ! C'est des bâtards ! Donc quatrième manche ! La quatrième manche donc... Ah non je vais pas en avoir moins ! Bref ! Donc t'as bientôt ton joker ! Donc si tu réussis c'est demain ce qui est sûr ! Donc... Il va falloir que tu fasses sortir la stupidité qui est dans ta tête ! Ah y'en a beaucoup alors ! Ah t'as qu'elle va ! Ah bah ouais ! C'est ça ! Mais ta histoire ! Je vais te poser des questions de culture générale ! Mais dans ces questions je vais te donner des indices qui vont t'indure en erreur ! Qui vont te faire avoir faux ! Mais moi la culture... A toi de me donner la réponse fausse ! C'est vrai ! Tu dois me donner donc une réponse fausse ! Mais qui soit cohérente ! Qui ait une cohérence ! Donc ! C'est parti ! Il a rien compris ! Donc ! Il a donné une réponse fausse ! En gros tu dois me donner une réponse fausse mais qui est logique ! Une réponse qui n'est pas vraie mais qui a... Ah qui a du sens quoi ! Première question ! Tu dois conjuguer le verbe Eric et Ramzi au passé simple ! C'est une question qui est induit en erreur puisque ce verbe n'existe pas donc forcément ! Mais il doit quand même le conjuguer ! Sauf qu'au passé simple il y a tellement de... Je, tu, il, nous, vous, il ! Je, tu, il, nous, vous, il ! Je, il, rique, et... Je, il, rique, et... C'est quoi le verbe ? RENJI tu sais pas le droit à dire le verbe mais c'est Eric et Ramzi ! C'est je, tu, il, nous, vous, il ! Ce verbe n'existe pas ! Je rassure le public ! Je suis pas complètement toulue ! Je, Eric et Ramzi ! Eric et Ramzi ! Bah oui attends ! Je, Eric et Ramzi ! Ah j'arrive pas à le dire ton verbe ! Je... Tu abandonnes ou tu continues ? Je, Eric et Ramzi ! Je, Eric et Ramzi ! C'est un verbe qui n'existe pas, justement. Deuxième question. Combien de temps dure le trajet Bordeaux-New York en TGV et par où il passe ? C'est de ma gueule en fait. Oui, ça ne veut pas marquer. Bordeaux-New York en TGV. Je pense que c'est un verbe. Combien de temps et par où ? C'est un verbe, j'ai dit en TGV. Combien de temps ? Parce que le trajet n'existe pas. 24 heures. Il y a quand même tout un océan au milieu. Bon, on va mettre 50 heures. C'est 50 heures. Et par où il passe ? Par la mer. Il passe dans le tunnel sous l'Atlantique. C'est un peu comme le tunnel sous la Manche mais c'est sous l'Atlantique. C'est pour ça qu'il fait 50 heures. Oui, c'était simple à calculer. Encore une fois, tu n'as rien à répondre. Dernière question. Sais-tu comment au Mexique on dit bonjour tout le monde ? C'est sain. C'est sain. Au Mexique, on parle d'esprit. C'est... on dit... Je vois espagnol, je fais italien. Tu vois qu'est-ce que je te dise ? On dit pepito, moustache, sombrero ! Et tu sais comment on dit au revoir ? Guacamole poncho ! C'est une œil énorme ! Exactement ! Bon, tu n'as juste répondu à aucune des questions. Donc ça te fait toujours... Tu as toujours... 160. Ah oui ! Allez, t'es éliminée par toi une ! Ouais mais c'est simple ! Allez ! Cinquième Manche. Donc, cette fois-ci, je vais te faire écouter des extraits musicaux. Et encore une fois, je vais t'induire en erreur dans la question. On peut mettre du rap ? J'ai déjà tout réprogrammé. Bon, alors là... Donc, je vais t'induire en erreur dans les questions. Tu vas devoir répondre en suivant les erreurs. Cette fois-ci, il n'y a pas forcément de logique à avoir. Ce qu'il faut, c'est que tu répondes. C'est Elite et Benji qui vont juger est-ce que ta réponse vaut le coup. Non mais attends, ils font de quoi la date ou le... Je vais te poser des questions. Non mais tu perdais plus toi, là ! Première question ! Première question ! Première question. Ah, le cas de... enfin, il nous est une cache de la gueule. C'est pas grave. Donc, c'est un guitarriste français qui a composé ce titre. Je veux que tu trouves un nom. Un nom de guitarriste français. Regarde ! 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 Tu as donné une réponse juste, de toute façon, ça ne compte pas. Puisque le but, c'était donner une réponse fausse. Ah, mais c'est pas courante ! Je l'ai dit ! Bah non, il est en train de parler ! Ah, pardon ! Je l'ai dit ! Il est en train de parler, là ! Il est en train de parler, là ! Là, par contre, c'est là, là... Et je fais quoi ? Je ne vais pas lui donner un point pour quelque chose qui... Enfin, tu sais... Bah, paru, il t'entend de parler ! Et alors, je fais quoi ? Je lui retire des points ? Ouais ! Il est déjà éliminé ! Eh bah, il serait éliminé la prochaine fois ! Non, mais ça m'aura pas ça ! Ou alors, je vais voir... Ou alors, je vais voir... On passait, on lui retrait 20 points sur la prochaine fois... Mais je ne savais pas, donc elle répondait, là ! Donc, voilà ! Donc, ça ne marche pas, tu as aimé me répondre juste, ça ne marche pas ! Deuxième question ! Donc, je vais te passer un extrait de Adèle. Tu vas devoir me dire de quel titre vient cette musique. C'est Adèle ! C'est le coup de ma gueule ! Exactement ! Bah oui, c'est exactement ça ! C'est le coup de ma gueule ! Exactement ! C'est le coup de ma gueule ! C'est le coup de ma gueule ! Non ! Mais je n'écoute pas Adèle, moi ! Oui ! Il y a bien un titre ! Je ne sais pas ! Alors, euh... C'est pas ça ! C'est exactement ça ! C'est pas ça, évidemment ! Mais écoute, c'était de donner une réponse fausse ! Parce qu'en fait, à chaque fois, il met des trucs, mais ce n'est pas du tout ça ! Quand tu n'as pas mis le titre de ma gueule ! Eh bien, je suis désolé ! Il t'a dit un guitariste, il n'y a pas de guitariste là-dedans ! Enfin, qu'on ne sait pas ! Je vais te dire ! Non, non ! C'est électro ! Et alors, donc voilà ! Hello ! Alors, hello ! Adèle ! Vous confirmez ? C'est exactement ça ! Elite et Benji, vous confirmez ? Voilà ! Très bien ! Donc, ça fait 20 points en plus pour tout ! Et pour terminer, troisième question ! Je vais te jouer un R ! Tu vas me dire, dans quel lieu de culte c'est joué ? Est-ce que c'est à l'église ? A la mosquée ? Ou dans les temples bouddhistes ? Pardon ! Tu vas me dire ? Allez, fils ! Exactement ! C'est une... C'est un air que Jésus appréciait beaucoup quand il était jeune ! Il écoutait ça ! Il écoutait ça ! C'est... Vous savez qui a tenté ça ? Non ! Moi non plus ! Bah, il fait Dieu ! Moi non plus ! Enfin, si je le sais, mais si je donne une réponse juste, ça va pas être cohérent avec la... Bah, t'es éliminé ! Donc voilà ! Ça te fait donc... Vous confirmez pour l'église ? Oui, oui, c'est l'église ! Oui ? Très bien ! C'est là, si tu vaux du coco ! 40 points en plus ! Donc... Ça fait donc 200 points ! Donc voilà ! Si on prend en compte que moi, j'ai... Nan 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 nan, on scan ! Aaaaaaah ! Alors, j'évite à être... Un minute en sexy ! Désolé ! Et Benji a été guinée avec... Non, pas Marmode ! Non ! Et Benji a été guinée avec... Avec combien de points il avait ? Il avait le plus 60 ! Marmode ! Du coup, combien de gages ? Alors... Je te masse ! Bah, je suis en train de cliquer là, donc ça fait... 130 points pour moi ! Donc, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu as gagné un Joker rouge ! Pour vous des défis, Laurie ! Oui ! On va tout de suite passer à la dernière manche ! Tous les candidats sont de retour ! Tous ! Donc... Tu vas me gagner, hein ! Oui ! Tu vas gagner ! Mais cette manche-là, c'est à l'heure ! Il va falloir gagner des points... Pour la prochaine émission ! Et lui, il a déjà moins 20 points ! Lui, il a déjà moins 20 points ! Alors... Alors bon... C'est lui qu'il a déjà moins 20 ! Arrête de... Là, on voit tes fesses ! C'est pas grave ! Oh les fesses ! Donc, nous avons... Oh la 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 ! Oh la 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 ! Sur l'écran du téléspectateur, s'affiche une grille ! Une grille avec des couleurs et des chiffres ! Il y a 16 questions ! Chaque couleur correspond à un thème que nous quatre avons choisi ! Ah ! Donc ! Laurie a choisi le thème de... La mode ! C'est la couleur violette ! Elite 370 a choisi le thème de... L'entreprise Nintendo ! C'est la couleur verte ! Benji 30 utilisé a choisi le thème de l'émission de télé-réalité Les Marseillais ! C'est la couleur bleue ! En ce qui me concerne, j'ai choisi... La saga Harry Potter ! C'est la couleur rouge ! Prix ! Vous ne savez pas quel chiffre correspond à quelle couleur et donc à quel thème ! Vous allez devoir chacun d'autour m'en dire un au hasard ! Et je vous poserai les questions qui correspondent ! C'est peut-être votre thème ! Ne vous inquiétez pas ! On commence ! Merde ! On commence donc ! Laurie, puisque tu as gagné ! Tu vas commencer ! Euh... Ha ha ! Tu vas faire un chiffre de 1 à 7 ! De ! De ! De, donc, c'est... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501